Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Startup d'Afrique. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous souhaitez mettre sur pied une entreprise qui va établir ou redéfinir les règles sur son marché, dans son secteur ou dans son fonctionnement, et cela à l'échelle du continent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur le choix de l'associé idéal pour vous accompagner dans un projet entrepreneurial. Au-delà de l'objectif économique, un projet de création d'entreprise est aussi une aventure humaine. Les associés fondateurs ont un rôle aussi capital que celui du produit ou du service dans le succès du projet. Il est donc primordial de bien s'entourer dès le départ. D'aucuns seront tentés de s'interroger, bien s'entourer mais comment ? Plusieurs approches rentrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir un cofondateur. Les unes tout aussi logique que les autres. Dans tous les cas, il existe des fondamentaux à respecter. Les fondateurs doivent se faire confiance les uns aux autres. Idéalement, cette confiance doit se baser ou avoir été bâtie lors d'une activité réalisée ensemble. Ce peut être dans un cadre professionnel, académique, associatif ou encore simplement en tant qu'ami. Ce point permet de bien se connaître et de pouvoir présager de la capacité de l'associé à faire face au stress et aux difficultés inhérentes à tout projet de création d'une nouvelle entreprise. Cependant, comme le préconise la bonne vieille Maxime, connais-toi toi-même. Le voyage qui mène à la découverte de la perle rare, le cofondateur parfait, débute au plus profond de votre être intérieur. En fait, bien définir le profil dont vous avez besoin comme cofondateur exige que vous vous connaissiez parfaitement. Si vous n'avez pas des idées claires sur les raisons profondes pour lesquelles vous désirez entreprendre, vous aurez des difficultés à évaluer votre compatibilité avec un éventuel cofondateur. D'autant plus que cette personne peut avoir des motivations et des valeurs fondamentalement différentes des vôtres. Ne pas consacrer du temps à cette introspection, c'est courir le risque de tomber dans un biais fréquent. Travailler à la réalisation du rêve de quelqu'un d'autre. Toutefois, pour mener à bien cette introspection, il faut se poser les bonnes questions. Il va s'agir d'élaborer des arguments basés sur votre réalité qui permettront de vous convaincre dans un premier temps et plus tard de convaincre vos associés. Une autre erreur consiste à prendre les rapports interpersonnels comme rélevants du feeling. De ce fait, plusieurs promoteurs de projets d'entreprise ne se fient qu'à leur intuition pour choisir un nouvel associé, un cofondateur. Il est clair qu'il n'est pas question d'ignorer votre intuition. Cependant, ne reposer que sur le feeling pour réaliser votre choix, c'est avancer à la reglette. Ce qu'il convient de faire, c'est d'adopter une approche consciente et rationnelle pour le choix d'un associé. Et cela, d'autant plus que les bons associés sont rares. Le problème demeure tout de même difficile à résoudre, même quand vous avez une bonne connaissance, une connaissance optimale de la personne que vous êtes. Vous êtes efficace dans le choix du cofondateur idéal lorsque vous pouvez coupler à la connaissance que vous avez de vous-même, donc de vos aspirations profondes, la faculté de déterminer chez qui, chez un cofondateur, le rendrait capable de mener à bien, si votre souhait de mener à bien votre projet, si votre souhait est de bâtir une compagnie, une entreprise viable, pérenne, qui dure dans le temps, votre cofondateur doit posséder un mix de traits de caractère et de compétences indispensables aux bons dirigeants de start-up. Il s'agit, père-mère, du courage, de la compatibilité, de la capacité de travail et finalement de l'intelligence sociale. C'est le lieu de rappeler que l'approche, par la complémentarité des hard skills, c'est-à-dire des associés qui se disent, moi je connais tel métier et l'autre connaît tel métier, donc on s'associe pour faire quelque chose, pour bâtir notre projet, c'est-à-dire l'approche par la complémentarité des hard skills ou des compétences métiers en cofondateur ne nous semble pas pertinente et cela a plus d'un titre. Premièrement, la création d'une entreprise et le développement de ses activités est une réalité plus large que la gestion de processus techniques. Dans un second temps, il est tout à fait possible de se payer des compétences complémentaires sur le marché de l'emploi. Toutefois, une association particulière de compétences, elle, dite soft, mais en fait ce sont les compétences comportementales, une association de ses compétences comportementales a toujours fait ses preuves quand il s'agit de créer une entreprise. Il s'agit dans un contexte entrepreneurial de l'association entre un créateur d'idées et un vendeur d'idées. Plusieurs binômes de cofondateurs à succès respectent cette logique, mais cela ne les dispense pas d'avoir des objectifs communs et de partager le même système de valeurs. Pour cela, les caractéristiques du parfait associé que nous allons mettre en lumière sont le courage, la compatibilité entre associés, la capacité de travail et l'intelligence sociale. Parlons du courage. Le courage est une vertu. Il confère à ceux qui le possèdent la capacité d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, en affrontant le danger et en endurant la souffrance et la fatigue. Le courage est un attribut essentiel des leaders. Dans cet acte de leadership que constituent la création et le développement d'entreprises, il faut du courage pour atteindre ces objectifs. Cela doit se manifester au plus haut niveau du management de la startup. Des cofondateurs courageux pour nécessairement démontrer la force de caractère requise pour prendre des décisions dans un environnement incertain. Que ces décisions soient déplaisantes ou impopulaires, il s'agit ici de ne pas laisser le projet prendre du plan dans l'aile face à l'incertitude dans laquelle peut évoluer une jeune entreprise. Cette incertitude peut concerner la rarité de ressources financières, matérielles et humaines. Par ailleurs, il faut avancer quand bien même les informations dont disposent les associés pour prendre les décisions ne sont pas complètes. Cela suppose également de la détermination et de la résilience. Il est communément admis, à raison d'ailleurs, que l'aventure entrepreneuriale est une prise de risque. En effet, le lancement des activités d'une nouvelle entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Qui mieux que les associés courageux pour prendre le risque pour la multitude des employés afin de créer les conditions d'une stabilité sociale pour tous. Je crois aussi qu'il faut du courage pour résister au champ des cirètes d'un emploi stable lorsque des difficultés surviennent dans la progression du projet. Le courage fait le grand leader. Le courage fait également le bon entrepreneur. Dans votre cas d'un cofondateur, d'un associé, C'est l'un des éléments à prendre en compte pour pouvoir trouver le cofondateur qui vous convient. C'est l'un des traits de caractère que vous devez rechercher chez vos potentiels candidats associés. On a également la compatibilité que vous devez regarder le prêt. Les éléments à prendre en compte pour juger de la compatibilité entre vous et votre potentiel associé sont la convergence des objectifs et un système de valeurs partagé. Ce sont des éléments qui garantissent l'harmonie et la mise en œuvre efficace de vos plans. A ce stade de votre projet d'entreprise, il ne valent bien plus que des compétences techniques. Vous pourrez progresser dans votre projet en ayant recours à de la compétence technique externe ou disponible sur le marché de l'emploi. Mais vous n'irez pas bien loin si ces aspects intangibles, que sont des valeurs et des objectifs communs, vous font défaut. La notion de système de valeurs, elle, renvoie à un ensemble structuré de croyances acceptées par un individu ou partagées par un groupe d'individus. Ces croyances constituent autant de normes et de références personnelles ou collectives qui influencent significativement les choix et les comportements de ceux qui y adhèrent. Elles peuvent porter sur l'argent, les interactions sociales, la famille ou le leadership. Il apparaît donc convenable que le système de valeurs des cofondateurs tend vers l'identique. Des dissensions à ce niveau sont difficiles à rattraper, tant elles seront sources de conflits répétés entre associés. L'embauche d'un tel profil, le montant du loyer du siège social, l'affectation des bénéfices du business, la charge de travail acceptable, le rythme d'investissement dans l'entreprise et l'ouverture du capital à des tiers sont autant de sujets qui peuvent dégrader l'ambiance entre les associés. Pour toutes ces raisons, veillez à ce que votre cofondateur coche toutes les cases de vos valeurs essentielles. Vous serez ainsi dans la bonne atmosphère pour déployer votre vision et exécuter votre plan d'action. Les valeurs sont d'autant déterminantes qu'elles conditionnent les objectifs d'un individu. Quand vos valeurs et celles de vos cofondateurs sont convergentes, il est judicieux de descendre une strade en dessous pour vérifier la concordance de vos objectifs. Supposons que vos valeurs concernant l'argent soient semblables à celles de votre associé. Vous trouvez tous les deux que disposer d'une aisance financière est importante pour votre qualité de vie au point que vous vous fixiez tous les deux l'objectif de devenir riche. Bien que cet objectif semble identique dans sa formulation générale, vous devez encore pouvoir vous accorder si ce que veut dire être riche pour chacun d'entre vous. Est-ce posséder des biens ou de l'argent? Dans le cas de l'argent, quel montant définit pour chacun d'entre vous la richesse? C'est important que vos perceptions se rejoignent sur ces points. Des objectifs différents résultent souvent à des engagements asymétriques vis-à-vis de l'entreprise et, in fine, cela peut mettre un terme à votre aventure commune. Deux aspects particuliers que les entrepreneurs considèrent pour formuler des objectifs spécifiques sont la notion de liberté et la possibilité de la vente de l'entreprise à une échéance prédéfinie. La liberté pour vous est-elle la possibilité de définir ses horaires de travail ou de consacrer tout son temps à travailler pour sa propre entreprise? Souhaitez-vous établir une entreprise pérenne qui se transmet de génération en génération ou votre plan est plutôt de travailler dur pour rendre votre entreprise rentable à moyen terme et obtenir une plus-value substantielle sur sa session? Si la convergence entre vous et vos cofondateurs, vos associés, est établie sur ce dernier point, vous pouvez considérer que les feux de votre compatibilité sont au vert et passer à l'évaluation d'autres critères de travail, d'autres critères comme la capacité de travail. Parlons de la capacité de travail. En vous lançant dans votre projet d'entreprise, vous devez vous faire à l'idée que vous vous êtes engagé dans une expérience qui demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. Cela concerne notamment la charge de travail que vous devriez supporter pour pouvoir réaliser vos tâches. À part recruter des employés, ce que vous n'êtes certainement pas en mesure de faire au début de vos activités, il n'y a pas de concession possible sur les efforts à déployer pour réussir votre projet. La belle vie d'homme d'affaires avec chauffeur et qui passe ses fins de semaine dans une résidence secondaire en campagne ou sur un terrain de golf n'est pas pour vous à ce stade. Ce qu'il vous faudra plutôt faire, c'est de retrousser les manches et d'attirer à bord de votre bateau, de votre projet, des personnes prêtes à se retrousser également les manches. C'est un moyen de maîtriser votre budget de démarrage et de pouvoir compter sur une ressource humaine motivée. La charge de travail sera énorme au démarrage. La charge de travail sera énorme au démarrage. Vous devez rechercher des associés qui peuvent travailler sans compter les heures. Pas uniquement les personnes qui prennent le temps d'une conversation bien arrosée, l'engagement de mouiller le maillot pour votre projet, mais surtout des personnes qui ont déjà démontré qu'elles étaient capables d'abattre une grande quantité de travail, peu importe le cadre dans lequel ce travail a été réalisé. Si besoin est, au besoin c'est une des raisons qui pleine en faveur du fait que les associés ne doivent pas être de parfaits inconnus. Autrement, évaluer l'effet d'âme de votre potentiel associé ne sera pas une tâche évidente. Le dernier élément à vérifier, c'est l'intelligence sociale. Selon Howard Gardner, auteur de la théorie des intelligences multiples, l'intelligence sociale est la forme d'intelligence qui permet de comprendre autrui et d'agir efficacement avec lui en situation d'interaction sociale. Une personne intelligente socialement, avant d'être dans l'action, comprend les différents types de personnalités. Elle comprend la structure sociale et les mécanismes qui régissent ces interactions. Avec une intelligence sociale développée, vous avez la possibilité de vous élever aisément dans l'échelle sociale. C'est une forme d'intelligence que l'on peut observer, à titre d'exemple, chez des enseignants, les guides spirituels, les politiciens et certains professionnels de la vente. Idéalement, il faut que tous les professionnels de la vente l'aient, mais bon, on la retrouve chez les professionnels de la vente. L'intelligence sociale est en quelque sorte un des attributs du charisme. Dans les affaires, l'intelligence sociale est utile pour vendre vos idées et convaincre les autres de collaborer avec vous. Au stade projet ou au démarrage des activités de votre entreprise, vous aurez à gérer des zones et des comportements. Vous aurez également à interagir avec plusieurs interlocuteurs. Votre associé est donc une personne qui, par sa compréhension des dynamiques sociales, doit vous apporter son aide pendant cet état crucial pour l'avenir de votre entreprise. Choisissez quelqu'un qui a une grande intelligence sociale et votre tâche sera, sinon plus aisée, du moins se déroulera dans la bonne ambiance. Cela est vrai, même pour une entreprise déjà établie. Il va s'en dire que cette qualité de votre cofondateur vous sera utile tout au long de la vie de votre entreprise. Cela vaut donc le coup de miser là-dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence sociale peut s'acquérir au fil des expériences et par un apprentissage adéquat. Une personne adaptable qui est prête à se réinventer et épouser votre vision peut tout à fait être un choix malin. Voilà, nous avons fait un tour rapide du sujet. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Si vous avez d'autres approches qui nous permettraient d'enrichir le débat, je vous encourage vivement à laisser un commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager à toutes les personnes que cela intéresserait. On se dit à la prochaine.